Jean Chassagnon a publié cet ouvrage quand il était quasiment à la retraite. Il était de retour à Genève et en 1595 il a publié Histoire des Elbigeois. Mais en fait il avait pensé cet ouvrage en 1560 au moment où il dressait l'église de Montpellier et un peu auparavant où il était à Montauban. C'est à cette époque où il a trouvé des sources, la source de la chanson de la croisade contre les Elbigeois. Et en fait il raconte cette histoire, l'histoire des Elbigeois, pour dire qu'il y a eu un temps héroïque, des chrétiens qui se séparaient de Rome, qui refusaient la superstition, qui voulaient être basés uniquement sur la Bible et il y a eu une intolérance extrême à leur égard. Alors certainement ce qui les rendait insupportables c'était qu'ils avaient constitué une église alternative. En fait c'est vraiment le catharisme qui a organisé une église avec des prédicateurs, les bonnes dames, s'il y avait des prédicatrices ou des bons hommes pour les hommes, avec des diacres, avec des évêques et toute une prédication qui était organisée avec une église clandestine. Et ça, les évêques du nord de la France ont trouvé que c'était insupportable et l'église catholique aussi, puisque l'hérésie cathare existait aussi en Italie, elle était très importante en Italie. Donc l'église a voulu arrêter cela parce que c'était insupportable. Qu'il y ait des déviants, ce n'est pas très grave. Et au début, les Vaudois n'inquiétaient pas trop les catholiques parce que ce sont des gens peut-être un peu utopiques, qui avaient envie de prêcher la pauvreté. Ce n'est pas très très grave. On peut aussi les suivre avec une discipline des évêques. Mais par contre, pour le catharisme, ce qui rendait insupportable cette existence, c'est le fait qu'il y avait une hiérarchie alternative et puis un refus finalement du système féodal, avec le refus de la promesse, avec le style féodal, alors que les cathares disaient que votre, avec l'évangile, que votre oui soit oui et que votre non soit non. Certains historiens contestent même l'existence de ces religioires et de ces cathares. Alors ça vient de l'erreur d'un historien australien. Mark Gregory Pegg a publié un ouvrage, il paraît qu'il est très très bien écrit en anglais et qui séduit énormément les gens qui cherchent du nouveau et se donner un style. Il n'a pas vu d'église organisée derrière la mention des bons hommes et des bonnes dames, alors que tout montre, si on considère les autres enregistres, qu'une église structurée existait derrière l'appellation qui semblait anodine. Les gens parlaient dans les villages, quelquefois ils le disaient même en latin ou dans une autre dialecte, ils disaient l'oncle va arriver. Alors en fait, s'il y avait un catholique ou quelqu'un qui venait pour les inspecter, il semblait qu'il n'y avait rien à redire, ce n'était pas forcément un hérétique. Mais c'est ainsi que finalement les clandestins, on le voit pendant la résistance, pendant la guerre, ils se cachaient avec des mots qui semblaient comme au radio l'ombre finalement, où il semblait qu'on parlait de la nature, du temps, etc., alors que les messages étaient codés. Donc ces protestants, jusqu'au XVIe, VIIe siècle, considéraient le catharisme comme une pré-réforme en fait ? Voilà, oui, oui, tout à fait. C'était vraiment considéré comme ça ? Ah oui, oui, oui. Si, finalement, on aurait pu imaginer aussi que la réforme s'appelle pour le midi de la France une église albigeoise. Les gens se sentaient albigeois. De même que, en fait, suivant les régions du côté provençal, il y a eu des... Dans le Lubéron, les gens se sont sus vaudois après les persécutions, parce qu'il y a eu des libelles et des textes qui ont raconté le massacre des vaudois de Mérindol et du Lubéron. Ou alors, du côté du Piémont aussi, on a le mot Valdeces pour vaudois, c'est... a été utilisé pour parler de l'église protestante. Alors, pas dans le Dauphiné. C'est paradoxal. C'est-à-dire que les gens qui étaient pourtant descendants de vaudois, dans la région du Quéra, la région de Fressinière, et puis aussi le Valentinois ou le Diwa, dans la Drôme. Ces gens étaient des descendants de vaudois, mais leur protestantisme n'a pas retenu le fait qu'ils étaient antérieurement vaudois. Mais sinon, on aurait pu imaginer que l'identité soit un peu plus régionale pour notre protestantisme français et qu'on ait parlé pour le midi d'églises albigeoises. Pourquoi au XVIe, XVIIe siècle, on considérait que c'était une pré-réforme, mais pourquoi après, on en a pu parler, on considérait que c'était une secte dangereuse ou hérétique ? C'est-à-dire que c'est au XIXe siècle. On a eu un historien, Charles Schmitt, qui a été professeur à la faculté de théologie de Strasbourg et qui était très pointilleux, très scrupuleux dans sa recherche de la compréhension des mouvements religieux, alors pas seulement Qatar, mais aussi les mystiques rhénas, etc. Et en fait, c'est le premier protestant à prendre l'optique catholique pour dénoncer l'hérésie. Et en fait, ça va avec le XIXe siècle, où l'histoire générale des religions ont essayé de classifier les religions de façon évolutionniste. Donc d'abord, il y avait le totémisme ou l'animisme, puis après le polythéisme, et puis le polythéisme pouvait donner le dualisme. Et qu'en fait, on voyait plutôt après... Et puis pour les protestants, on disait, il y a le catholicisme, et puis en progrès, c'est le protestantisme. Et puis les athées répondaient, mais il y a un plus grand progrès, c'est d'abandonner que totalement la religion. En fait, quand on a dit que les Qatar étaient dualistes, alors là, ça semblait être plus proche du polythéisme ou de la superstition. Finalement, comme si les Qatar croyaient à un diable matériel ou à deux dieux qui se faisaient la guerre, alors que ce n'est pas du tout le cas. Alors justement, c'est quoi le cas ? Ils ne sont pas dualistes. Ils ont une sensibilité dualiste. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas monistes à vouloir dire que tout vient de Dieu. Pour eux, il y a un nihil, un néant, qui est là comme une pesanteur qui empêche la volonté de Dieu de s'accomplir dans la création et dans le salut. Un peu comme Barthes, on ne le dit pas, mais Barthes, dans sa dogmatique, il est un peu dualiste quand il parle du néant. Mais il pensait à sa lutte contre le nazisme. Et finalement, c'est vrai qu'on peut voir aussi une certaine obscurité quelquefois dans l'histoire humaine qui ne se satisfait pas d'un discours bienveillant d'un christianisme qui dirait que Dieu veut toutes ces choses.